Monique Tchémerzin née à Paris le 10 octobre 1924. Son père, Avnir Tchémerzin, est un prince tcherkès qui a fui Saint-Pétersbourg et s'est exilé à Paris. Il est mathématicien et inventeur de la fusée éclairante. Sa mère, Stéphane Finette, française, est ancienne élève de l'école Deschartes. Avec son mari, elle travaille à une bibliographie des éditions originales de la poésie française du Moyen-Âge au. XIXe siècle, reconnue comme un ouvrage de référence sous le nom de Tchémerzin, Monica, comme elle se fait appeler, commence à danser dès l'âge de 3 ans. Elle prend des cours de danse russe auprès d'Olga Preobrayenska, puis de danse italienne auprès de Madame d'Alessandrie et, enfin, Tverskoy l'initio, mime danser des émotions intérieures. Elle aura encore pour professeur Georges Rico qui est aussi le maître à danser de Jean Babilet et de Roland Petit. Elle complète sa formation en intégrant l'école de danse de l'Opéra de Paris. Formée à la pratique des entrechats et des fouettes dès son plus jeune âge, elle monte sur scène pour la première fois à l'âge de 10 ans dans le rôle d'un lutin du songe. D'une nuit d'épée de Félix Mendelssohn. Concernant sa vocation pour la danse, Tchérina se rappelle, à l'âge de 5 ans, je me souviens avoir tendu la main à quelqu'un. Comme cette personne ne réagissait pas, j'ai esquissé un geste d'offrande. Cela allait bien au-delà du simple mouvement. Ce jour-là, j'ai eu la révélation de ce que pouvait être le geste. Une libération des sentiments. Ensuite, chaque fois que je voulais exprimer quelque chose, je le faisais en dansant. Elle a 13 ans quand elle danse les Sylphides. En 1939, à l'âge de 15 ans, elle est nommée danseuse étoile des Ballets de Monte Carlo dirigée par Serge Liffard devenant la plus jeune étoile de l'histoire de la danse. Après la guerre, elle devient une artiste indépendante. Elle est étoile des Ballets de Paris de Roland Petit, 1947, et du Metropolitan Opera à New York, 1950, mais joue aussi dans l'opérette La Chevalier Bayard, 1948, aux côtés de deux artistes débutants, Yves Montand et Henri Salvador, et au cinéma dans les chaussons rouges de Mickaël Powell et Emmerich Pressburger, sur une chorégraphie de Léonide Massine. En 1946, Tchérina épouse Edmond Audran, danseur comme elle. Il devient son chorégraphe et partenaire avant de mourir brutalement dans un accident de 40. Juillet 1951, à l'âge de 33 ans. Peu après la fin du tournage des Comptes d'Hoffman, The Tale of Hoffman, de Powell et Pressburger, dans lequel ils sont partenaires. Désemparés, Tchérina souhaite abandonner la danse mais le film est un succès mondial. Elle tournera une quinzaine de films avant de se consacrer à la peinture. Elle expose dès les années 1960. Et à la sculpture, le 28 mai 1953, elle épouse Raymond Roy qui l'encourage à remettre ses chaussons de danse. Ensemble, ils fonderont une troupe de ballet d'avant-garde dans laquelle la ballerine réalise son rêve de théâtre total, et qu'ils dirigeront jusqu'au décès de Raymond en septembre 1987. Au terme d'une longue et douloureuse maladie, Ludmilla Tchérina meurt le 21 mars 2004 à Paris. Elle laisse d'elle-même l'image des apostrophes. Une très grande artiste qui fit preuve d'une grande vitalité créatrice dans tous les arts qu'elle exerça avec talent. Ludmilla Tchérina a publié deux romans sous son nom de scène aux éditions Albain Michel. L'amour au miroir, 1983, évoquant le monde de la danse, qui fut un best-seller, et la femme à l'envers, 1986, sorte d'opéra barbare, résumant son personnage. Un critique, confondu par l'aisance avec laquelle elle s'était élancée à l'âge de 5 ans dans l'allée centrale de Notre-Dame de Paris pour danser devant l'hôtel, déclare. Elle a une grâce d'ange et une malice de démon. Bref, nécessaire.